Combien goût d'une typo ? Ça c'est plutôt la question du côté graphiste. Et sa question corrélée côté typographe, c'est est-ce qu'on peut en vivre ? Vous faites des polices de caractère, mais vraiment, ça se vend. Oui, alors il y a plusieurs modèles économiques. En tout cas pour moi, je fais un peu la part des choses entre deux axes. Le premier axe, c'est que je fais les caractères que j'ai envie de faire, comme ceux que je vous ai présentés jusque-là, et après j'essaye de les vendre. Et pour ce faire, j'ai créé ma fonderie pour distribuer les polices de caractère que j'ai faites. Et n'importe qui peut acheter des licences de caractère. Sauf que n'importe qui peut acheter une licence pour 50 euros la graisse, hors taxe. Donc par rapport au temps que ça prend à faire, ensuite c'est un temps que j'ai investi pour faire le caractère, et ensuite ça prend pas mal de temps pour rembourser, si vous voulez, un gros, l'investissement. Mais bon, j'étais très contente de faire cette plateforme. Et là, je voulais vous montrer aussi le caractère David, parce qu'il est lié avec l'histoire de la chanterie, je vous le raconterai après. Donc le caractère David, à nouveau en pas mal de graisse. J'ai des caractères aussi que j'ai fait en juste une graisse, pour le titrage ou quoi, mais bon, voilà, celui-là il est à nouveau en six graisses, avec un vrai italique dessiné. Puisque souvent les sans-sérifs, elles sont juste inclinées, vous voyez l'accédence grotesque, il est incliné. Mais là, si on regarde le dessin du P, vous voyez, il est plus compressé, plus condensé, et la jonction se fait plus basse dans le fût. Donc voilà, il y a eu un redessin de tout l'italique. Et pour présenter, à nouveau, j'ai fait un spécimen, que j'ai apporté ici, si vous voulez regarder après, et qui joue sur le contraste entre le petit et le grand, donc sur des jeux d'échelle, parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, quand j'ai voulu déposer le nom de mon entreprise, le nom de ma faubrie, qui s'appelait Eyes for Apple, parce que c'était la phrase que les Anglais, enfin Eyes for Apple, c'est une phrase qui me paraissait juste, parce qu'elle évoque l'apprentissage de la lecture, enfin voilà, c'était lié à la typo. Sauf qu'en fait, une certaine marque californienne m'a envoyé des lettres d'avocat, en me disant que je ne pouvais pas utiliser le mot Apple, que c'était un outrage à leur personne, et que je devais faire concurrence à leur business quelque part. Et donc, étant une entreprise de une personne, c'est pour ça que j'ai nommé la typo David, puisque ça m'évoquait quand même un combat un peu inégal entre un petit et un grand, et c'est pour ça que j'ai aussi fait tout le spécimen autour de cette histoire. Et donc là, on voit la couverture du spécimen qui est ici, c'est la main du David de Michel-Ange, qui est à Florence, qui est énorme, et à l'intérieur, il y a un tout petit format, un tout petit format, dans un moyen format, dans un grand format. Et l'histoire du... Donc, évidemment, c'est l'histoire de David et Goliath, qui est écrite, à gauche en romain et en français, et à droite en italique... Non, c'est à l'inverse. Et à droite en italique, en français, et à gauche en anglais. Et chaque page, en fait, est une graisse différente du caractère, et le petit format, petit à petit, grandit, jusqu'à manger le grand format, et gagner. Et puis, il y a une petite morale de la fontaine, du lion et du moucheron, à la fin. Donc, bon, c'était un peu un pied-de-nez personnel, mais j'avais envie de faire ce caractère autour des jeux d'échelle. C'est pour ça que le caractère s'appelle David. Voilà, donc ça, c'est vraiment une économie à part, l'économie de fonderie, puisque, comme je disais, c'est du temps investi. Le dernier caractère que j'ai fait, j'ai mesuré à peu près 110 heures pour faire la famille. Donc, ensuite, pour rentrer dans son investissement, il faut la vendre un certain nombre de fois. Ce qui est bien avec la fourrie, c'est qu'on peut aussi distribuer les caractères des autres. Donc, là, en l'occurrence, vous voyez le canif mono, qui est une typo mono-chasse, sans... non, pas du tout sans empattement, mono-chasse, avec des grands empattements, assez pointus aussi. Et, pour le coup, c'est drôle, puisque c'est sorti à peu près en même temps que le Tongari, donc il y avait cette idée de couteau et de pointe dans l'air, sans doute, mais on n'en avait pas du tout parlé avec les designers du caractère. Les designers, c'est eux, donc Axel Pelletan-Shternard et l'équipe de Building Paris, Benoît et Guillaume, ici, qui ont fait la direction artistique, qui demandaient à Axel de faire un caractère mono-chasse très effilé. C'était ça, la consigne. Et à la fin du processus de création, on va dire, sont venus me voir, en me disant, ben voilà, on venait publier le caractère sur la fondue, et il n'était pas tout à fait fini. Donc, il a dû finir, ce que j'ai dit tout à l'heure, tout le travail d'affiner les graisses, etc. Mais techniquement, enfin, je veux dire, la direction artistique était déjà faite. Voilà le caractère. Qui est assez beau, les petites capitales. Et cette idée des couteaux, je ne sais pas qui était là, à ce moment-là. Et on avait fait, d'ailleurs, une publication pour le lancement de l'Italic, qui est un journal. On avait demandé à Vance Studio de faire chacun une affiche qui était embriquée les unes dans les autres, mais vraiment imprimée sur rotatif de presse, pour avoir vraiment un journal dans les mains. Et on avait fait pour le lancement de... Là, vous voyez tous les posters sur le mur. On avait fait un lancement dans une librairie à Paris associative, qui s'appelle BAT, BATCOP. C'était vraiment un chouette moment. Voilà, avec les Vance Studio, c'était vraiment très collaboratif comme typo. Les deux designers, moi, dans le rôle de, on peut dire, productrice un peu, puis les gens de la librairie. Donc voilà, ça fait partie aussi du métier quand on a une fonderie, de s'occuper des caractères des autres et de les finir. Le deuxième axe, à part faire des caractères soi-même et ensuite essayer de les vendre, on peut évidemment recevoir des commandes de caractères. Et là, je diviserai à nouveau peut-être cette axe en deux parties. Première, c'est quand c'est dans le cadre d'une commande graphique qu'on me fait, en l'occurrence, là. C'est le Croix, donc le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, de Champagny-Ardenne, d'ailleurs. Et leur demande était de refaire la refonte de la maquette de la revue trimestrielle, mais donc d'un point de vue graphique. Et moi, ce que j'ai proposé, en fait, c'est de faire ça, OK, mais de faire un caractère exprès pour la revue. Comme ça, je pouvais le façonner exactement selon mes besoins pour la mise en page. Et donc, ça a donné ce caractère qui est d'apparence assez géométrique. Comme ça, il y a quelques formes presque pures, comme des cercles, mais il s'inspire d'anciennes grotesques avec un art assez particulier. Et ça me permettait ensuite de l'utiliser. Alors en plus, en le faisant et en testant dans la maquette, j'avais un retour direct sur l'outil que j'étais en train de créer. Ça me permettait de faire des allers-retours entre la typo et la mise en page qui est assez agréable. Et voilà, la maquette continue depuis plusieurs numéros. Et ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que le client, ce n'était pas la demande au départ de faire un caractère. Il voulait juste la maquette. Et par un retournement de situation, beaucoup moins violent sur cette image, il se trouve que je leur ai proposé le caractère, le caractère leur a beaucoup plu et ça les a amenés ensuite à me demander à me passer d'autres commandes qui utilisent le caractère. En fait, ils se sont au pari du caractère qui est devenu petit à petit leur identité visuelle qui n'avait pas vraiment à part un logo carré orange. Et donc, ça leur a donné ensuite pour l'expo qu'ils avaient besoin de faire et ils me disent il faudrait que ce soit toi qui la fasses en utilisant le caractère. Donc, ensuite, on a fait des affiches, ensuite, c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres, on a fait des mugs, non, on n'a pas fait de mugs, mais des t-shirts, des badges, voilà. Grâce toujours à ce caractère, en fait, qui était vraiment, ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est qu'ils sont vraiment en pari en disant bon, en fait, maintenant qu'on a ce caractère, ça devient notre identité, ce qui n'était pas prévu au départ. Là, c'était un autre exemple où la commande était aussi de faire de la mise en page pour un hors-série télérama sur la poésie et la contrainte, c'était, bon ben, on va avoir très peu d'images puisque c'est de la poésie, c'est sur des poètes, donc on va avoir une photo par poète, il faut que tu nous animes tout ça avec de la typo. Et donc, du coup, moi, je suis arrivée avec mes propres typos et ça me permettait, bon là, je passe assez rapidement, mais de jouer avec différents typos sur les pages, vous voyez qu'il y a très peu d'images et puis on avait comme ça des passages très typos sur la poésie. Donc, c'est intéressant aussi à nouveau pour cette revue de faire et la mise en page et l'outil de mise en page, quoi, de pouvoir jouer avec autant de caractère. Donc voilà, ça c'est une partie des commandes qui sont à la lisière entre graphisme et typo. Mais l'autre moitié, en fait, c'est carrément quand je travaille en collaboration avec des graphistes, où là je suis uniquement typographe et on travaille un peu en symbiose, je dirais, et là, en général, dans ces projets-là, c'est plutôt le graphiste qui fait la direction artistique, qui arrive avec son caractère déjà un peu fait, mais qui n'est pas un caractère, quoi, qui est fait sur Illustrator, par exemple, il a ses formes sur Illustrator et il veut une typo qu'on puisse taper. Donc, c'est là que le typographe entre en scène, comme par exemple ce projet, donc le Gardens, qui est en fait un caractère pour les jardins de Singapour, qui s'appelle Gardens by the Bay, et typiquement, l'agence de graphisme avait déjà fait un pré-logo qui n'était pas celui-là, mais un pré-logo à partir d'une typo existante et il m'avait dit « on voudrait un peu ça, mais plus rond, puis en fait, il faudrait réfléchir à une autre graisse » et là, à nouveau, moi, je leur ai proposé de faire les deux graisses et de faire des alternés en plus, puisque comme c'était pour un jardin, ça m'intéressait d'avoir des formes plus organiques qui s'inspiraient en plus de l'écriture locale et donc d'en faire une version alternative. Et l'agence ensuite de graphisme a utilisé ce caractère pour faire toute la communication du parc, qui est un énorme parc d'ailleurs. Moi, je n'y suis pas allée, s'il y a des gens qui sont allés à Singapour, apparemment, ça a l'air assez fou sous des serres, comme ça gigantesques. Je l'ai dit pas utilisé pour les noms des fleurs, pour les plans, pour la signalisation, même jusqu'au site internet qu'on voit ici. Donc ça, c'est vraiment un autre type d'économie puisque c'est de la commande. Donc c'est comme pour n'importe quelle commande en graphisme ou autre où on a un devis, on est payé pour le travail et c'est vraiment différent du premier reste que je vous montrais qui est plus de la recherche création personnelle qu'on espère ensuite pouvoir financer, a posteriori. Là, pour être très concrète sur le genre de vie, comment ça se passe, il y a un peu trois blocs. Il y a un premier bloc qui est la partie création, recherche. Donc par exemple, quand c'est en collaboration avec un graphiste, c'est plutôt lui qui va s'occuper de cette partie. Et après, le plus gros bloc, c'est quand même le bloc de production, de développement, tout ce qui est technique de la fonte. Donc faire les métriques, faire le crénage, ça dépend du nombre de signes qu'on veut inclure, ça dépend du degré de finition. Si c'est pour l'écran, il va falloir appliquer d'autres procédés, etc. Donc tout ça, c'est le bloc production, développement technique. Il faut tester la fonte sur différentes machines, il faut être sûr que ça marche sur Word, il faut être sûr que ça marche sur Firefox, sur toutes les plateformes et tous les moyens de tous les médias. Donc ça, c'est le plus gros bloc. Et le troisième bloc à négocier, c'est les droits d'utilisation de la fonte. Puisque c'est de la fonte de commande, donc il faut décider si elle est exclusive. Si la marque, évidemment, ce que fait une typo pour Chanel, ils ne veulent pas voir leur typo ailleurs, chez H&M, donc ils vont négocier une exclusivité en plus pour la licence. Donc ça, c'est le parti plus légal, on va dire, mais qui se négocie. Après, par exemple, est-ce qu'on fait le caractère, si on est un graphiste, un typographe et que le caractère n'est pas exclusif, on peut le vendre par ailleurs à d'autres clients. Donc il y a ça qui se négocie aussi. C'est les trois postes, si vous voulez, dans la création de plus de caractères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada